bon salut à tous aujourd'hui on va voir ensemble comment je vais bâtir donc mes briques briques de 15 cm donc c'est de la brique que je vais maçonner à la chaude donc on va voir ça ensemble allez c'est parti alors je vous montre déjà un petit peu avant de commencer ce que j'ai déjà réalisé donc il y a la première cloison qui a été faite ainsi que la deuxième avec le retour pour la grande chambre donc essayez de vous appliquer le plus possible lorsque vous allez dresser il faut absolument que ça soit parfaitement d'aplomb et le plus régulier possible pensez à bien croiser les briques il faut pas avoir on va pas faire un deuxième rang de briques avec un deuxième joint à cet endroit là on croise systématiquement toutes les briques d'accord on se retrouve avec un joli damier et faire en sorte que on ait quelque chose qui soit très régulier vous voyez j'ai pas de jour dans ma règle que je prenne je me mets ici voilà donc pareil pour l'aplomb il faut veiller à ce que l'aplomb soit nickel voilà ici je suis nickel je sois la bulle elle est nickel donc appliquez vous prenez le temps c'est important parce que derrière ben c'est du temps que vous allez gagner pour l'enduit si vous faites un mur qui est tout travers ou pas d'aplomb quand vous allez faire des enduits pour rattraper ben vous allez beaucoup plus chargé en enduit ça va risquer de péjorer la stabilité de votre enduit enfin etc etc appliquez vous et en plus le résultat est franchement gratifiant quoi je veux dire quand on a fait un mur qui est bien droit bien d'aplomb avec des arêtes bien détaillées on est enfin c'est gratifiant quoi voilà donc ensuite pour ce faire j'ai préparé un mortier avec du sable 04 d'accord du sable de rivière et ce mortier il est dosé à 1 pour 2,5 en chaud NHL 3,5 donc un mortier pas trop sec et pas trop mouillé on pourra venir éventuellement le rebattre parce que ce qui va tomber au sol je vais pouvoir venir le gratter et le remélanger donc voilà c'est pour ça que j'avais taloché mes dalles pour pouvoir avoir vraiment quelque chose de nickel pour pouvoir nettoyer récupérer pas gaspiller de mortier donc je disais un mortier pas trop mouillé pas trop sec pourquoi parce que la brique absorbe énormément le support donc s'il est trop sec votre brique va pomper l'eau du mortier il va être impossible à le placer et s'il est trop liquide et que la brique est saturée en eau et bien à contrario vous n'allez pas réussir à régler comme il faut votre brique à mettre la plomb correctement alors on va déjà commencer par dépoussiérer donc j'ai passé un coup de balayette déjà sur mes briques qui vont recevoir le mortier et je les humidifie pour enlever la poussière qu'il peut y avoir je vous l'ai dit la brique absorbe énormément l'humidité donc si elles sont trop sèches elles vont pomper l'eau du mortier ensuite on va faire pareil sur la brique que je vais assembler je passe un petit coup de balayette pour enlever la poussière et humidifier le dessous j'avais déjà bâti le rang là d'accord et le premier rang celui qui est sur la fondation il y a une vidéo qui est consacrée d'accord donc vous allez regarder cette vidéo si vous voulez savoir comment est bâti et sur quoi sont bâties les autres briques pour de la brique on va mettre le mortier uniquement brique par brique on va pas faire toute la longueur parce que la brique absorbe l'eau du mortier donc après ce sera impossible de régler les briques ce serait du parpaing les plots de parpaing on peut faire la longueur complète on pose les parpaings il n'y a pas de souci on essaie déjà à peu près la même quantité de mortier partout pas plus pas moins et j'utilise ça moi c'est ma maillotche à mon maillot pour lequel j'ai mis mon traversin voilà je fais un joint de 2-3 cm moi je fais pas la ficelle parce que je me suis rendu compte que je partais pas bien droit donc j'aime autant le faire à la règle l'avignement voilà là je suis bien ici je suis assez trop haut et là faut que je sois vraiment nickel parce qu'après moi le revêtement de ma douche ça va dépendre de ça voilà d'accord c'est parti 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 donc je l'ai nettoyé évidemment je l'ai passé à l'eau et je vais mettre la coupe côté joint et ce que je fais moi après parce que je pense que c'est aussi important je regarde à l'oeil parce que souvent le niveau est bien tout est bien et en fait quand on regarde à l'oeil on se rend compte que c'est là qu'on a des défauts des petits défauts d'alignement parce qu'on a mal positionné ou quoi alors du coup je me mets bien dans la plombe et je vérifie que je n'ai pas de gros défauts d'alignement qu'on arrive à avoir un seul trait en fait donc là on va pouvoir faire les joints on va attendre un petit peu le temps que le mortier prenne on va pouvoir faire les joints intermédiaires avant de rebâtir un deuxième rang pas tout simplement on y met la trouille ici je suis allé boire un petit café ça fait un petit quart d'heure là j'ai laissé un petit quart d'heure on y va doucement on ne fait pas le bourrin voilà donc là je vais finir les autres et on va pouvoir préparer l'ancrage du deuxième rang bon maintenant on est au dessus du plot d'angle ici et là je désire faire un ancrage dans le mur à cet endroit là pour que ma cloison que mon mur de cloison qui va lui porter les poutres qui sont à l'étage il soit bien stabilisé sur le latéral comme ça donc là j'ai tracé je vais découper à la meuleuse ici et je vais faire sauter de la pierre pour ancrer alors de 5-6 cm je ne vais pas l'ancrer de 30 cm non plus dans le mur donc pour ce faire on va mettre un petit masque des petits vents des petits caisses bon bah là il rentre de pas mal donc je vais couper pour être pour être à peu près au milieu de la brique du dessous puisque c'est une entière sachant que je pense que je ne vais pas la rentrer en entier bon voilà je l'ai coupé donc je mets la coupe dans le fond et je vais me préparer donc je la mets en butée ici je vais la retirer un petit peu pour être à peu près au milieu parce que je vais mettre du mortier derrière d'accord avec des pierres et tout et comme ça je vais pouvoir ici tracer ma reprise de cloison de fond de la salle de bain voilà ça j'aurai un repère pour la mettre en place ici je marque ma cloison voilà donc j'ai tracé ma rainure donc j'ai ici ma brique qui va venir là je laisse un petit jour de chaque côté donc je vais faire une rainure d'une profondeur d'une alvéole c'est pas la peine d'aller plus loin c'est pas la peine d'une profondeur 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 Alors jour numéro 2 Donc j'ai fait les deux premiers rangs hier Donc je vais faire deux rangs par jour A chaque fois je pourrais m'y mettre Et en fait le but pour moi c'est d'arriver à faire en sorte Que je rattrape le même niveau que ce mur là D'accord ? Et on peut voir que je suis nickel Ici je suis parfaitement aligné sur le haut du parpaing A 2 mm près sur le haut du parpaing là Pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait Ici vous le voyez j'ai laissé une réservation Pour mettre un linteau Je vais mettre un linteau en chaîne ici Et en fait ce que je voudrais faire C'est mettre le même linteau Qui part ici, ici Et qui reprenne le linteau de porte là Donc c'est pour ça qu'il faut que je sois A un poil de cul près Au même niveau Pour pouvoir avoir un seul et même linteau Sur les deux portes Donc je vais régler mon niveau laser sur le rang du haut Et comme ça je vais pouvoir dresser mon premier plot là-bas Et après suivre gentiment la ligne Paranoia Paranoia Is in bloom The PR transmission We'll resume Try to push drugs Keep us all dumbed down We will never see the truth around Another promise Another scene Another package Not to keep us trapped in greed With all the green belts Wrapped around our minds Endless tape To keep the truth confined So come on They will not force us They will stop degrading us They will not control us They will not control us We will be victorious Interchange in my control Come let the revolution Take its toll If you could Flip the switch And open up the die You'd see that We should never be afraid To die Rise up Take the power back It's time the fat cats Had a heart attack You know that Their time is coming to an end We'd have to Unify to watch Flag us And come on They will not force us They will stop degrading us They will not control us We will be victorious They will not force us They will stop degrading us They will stop degrading us They will not control us They will not control us We will be victorious We will not control us 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 ...